Maintenant sur le pourboire, on est intéressé à savoir combien les eaux donnent, qu'est-ce qui les influence. Avec nous, Julien Brault, cofondateur et PDG chez Art Bacon, une application de finances personnelles qui a effectué le sondage. Bonjour à vous. Parlons tout d'abord de ces suggestions de pourboire qui apparaissent quand on fait avec une carte de crédit ou de débit. À quel point ça influence le montant qui est donné par le client? Effectivement, les résultats du sondage démontrent que ça a un impact. Donc, 65 % des Canadiens ont déjà donné des pourboires seulement à cause des options qui étaient présentées. Et quand on analyse les résultats du sondage, on se rend compte que le pourboire moyen dans les restaurants avec service est de 15 %. Donc, ça, ce n'est pas étonnant. Ça semble en ligne ou s'accoter sur la tradition. Par contre, quand on regarde les pourboires dans les établissements qui n'ont pas de service au table, Donc, on parle de café, on parle de restaurant de fast-food, on parle de boulangerie. Il y a quand même 26 % des gens qui ont dit qu'ils avaient l'habitude de laisser du pourboire. Et je suppose que ça n'aurait pas été le cas. On n'a pas fait de sondage pré-COVID auquel on peut comparer celui-ci. Mais j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de gens qui donnent du pourboire dans les établissements où ce n'est pas obligatoire. En même temps, le fait qu'on soit porté à donner peut-être davantage, bon, certains nous proposent 18-20 %, est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de nuire au commerce et par la bande aux employés, parce qu'on garde en tête le montant total qu'on a donné pour le souper, pour le service, et ça peut faire en sorte qu'on n'y retourne pas une prochaine fois? Effectivement, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, les options de pourboire les ont menées dans le passé à donner plus de pourboire. Mais quand on regarde le résultat du sondage, quand on leur demande combien vous laissez dans un restaurant avec service, c'est 15 %. Et aussi, il y a beaucoup dans les commentaires qualitatifs, beaucoup de gens étaient frustrés de cette idée que le pourcentage commence à 18 %, qu'on calcule le pourboire sur le montant après-taxe. Donc, je pense qu'il y a une frustration qui est en train de grossir chez les consommateurs, ça, c'est clair. Au salon de coiffure, on aurait pu croire que le pourboire allait de soi. Et là, on réalise à travers votre sondage que ce n'est pas nécessairement le cas. Effectivement, moi, j'étais surpris parce que je pensais qu'un peu comme au restaurant, c'était la norme. Il y a quand même 17 % de gens qui ne laissent aucun pourboire. Le pourboire le plus commun est de 10 %. Donc, je me suis dit, finalement, je ne suis pas si pire. Mais on voit de tout, il y a des gens qui donnent des pourboires très généreux. Donc, il n'y a pas de consensus. Autant au niveau du pourboire dans les restaurants avec services, 99 % des gens laissent du pourboire. Au niveau du barbier, ça dépend. Et puis, il y avait quand même un 5 % de gens qui disent, on ne donne pas de pourcentage, on donne un 5 $, un 2 $. Donc, c'était quand même significatif. Oui, les services augmentent, les coûts des coiffeurs aussi, mais on continue de donner le même montant. Ça peut poser problème pour les livreurs. Quand on se fait livrer de la nourriture, par exemple, j'ai bien compris que les gens donnent en moyenne 10 %. Est-ce qu'on comprend pourquoi c'est un chiffre qui semble faire consensus? Je ne sais pas pourquoi. C'était la moyenne. Il y avait quand même des gens, je pense qu'au niveau des applications de livraison, il y avait un 17 % qui donnaient aucun pourboire, ce qui me semble étrange. Oui. Et j'ai l'impression que c'est peut-être lié au fait que de plus en plus d'applications de livraison permettent de laisser le repas devant la porte. Donc, il n'y a aucun contact humain entre la personne qui commande et le livreur. parce qu'on n'a pas posé la question pour les livreurs traditionnels, les Saint-Hubert, etc. Mais ça me surprendrait qu'autant de gens ne laissent pas de pourboire quand quelqu'un cogne à la porte et présente le repas. Oui. Il y a une différence entre quelqu'un qui m'a amené un paquet avec, je ne sais pas, un vêtement dedans et un repas où là, il y a peut-être plus d'interactions. Est-ce qu'on sait si le contexte économique défavorable qu'on connaît actuellement a un effet sur le pourboire qui est laissé ou non? Bien, ce qu'on voit, c'est qu'il semble que globalement, il y a une inflation du pourboire. Donc, je dirais non. Par contre, quand on regardait les commentaires qualitatifs, il y avait des gens qui disaient, bien moi, je vais moins souvent au restaurant parce qu'avec les augmentations de prix plus les pourboires, je n'ai plus les moyens. Donc, le sondage n'étudiait pas la question est-ce que les gens vont moins ou plus au restaurant, je ne sais pas. Mais il ne semble pas que les gens donnent moins de pourboires à cause de l'inflation. Par contre, c'est possible qu'ils fréquentent moins, qu'ils mangent moins à l'extérieur. Julien Brault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.